... Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Voici tout de suite les titres de ce journal. Un nouveau préavis de grève sur la table du gouvernement, celui de la Confédération syndicale dynamique unitaire, qui dénonce l'ambiguïté des nouvelles mesures gouvernementales en ce qui concerne la fonction publique. Ayant pris les devants, nous suivrons dans ce journal la poursuite de la grève du bloc syndical de la première seconde. Celui-ci réclame le respect des recommandations du dialogue politique d'Agonji. Et puis, élection au siège de la Fédération gabonaise de football. Bosco à la Bafal officialise aujourd'hui sa candidature au poste de président de cette institution. Après son Assemblée générale tenue hier, la Confédération syndicale dynamique unitaire a déposé ce matin un préavis de grève qui court jusqu'au 9 mars 2018 en toile de fond. Dynamique unitaire dénonce l'ambiguïté des nouvelles mesures gouvernementales qui touchent au statut général de la fonction publique. Simon Dong-Edzo, président de Dynamique unitaire, s'explique au micro d'Arnaud Mbabe-Kung. Oui, nous sommes allés comme c'est, nous l'avons dit hier au cabinet du Premier ministre. Voilà, l'accusé de réception. Là, ils ont bien reçu le préavis de grève. Ça court jusqu'au 9 mars. Si le 9 mars, Dynamique unitaire n'est pas appelé à la table de négociation pour discuter avec le gouvernement des mesures sataniques qu'il vient de prendre et de résoudre les problèmes qui se trouvent dans notre cahier de charges, le 9 mars, nous rentrons en grève illimitée. Tous les travailleurs doivent rentrer en grève illimitée. Le 9 mars, rien n'est fait. Nous avons voté cette grève hier à l'unanimité des voix et tous les travailleurs étaient là. Donc, nous avons accompli ce que nous avons dit hier ensemble. Et nous allons maintenant déposer des copies au paix des ministères du Travail et de la fonction publique. Les copies seront données à tous les agents publics pour qu'ils les déposent dans chaque administration. Donc, pour prouver que nous tenons à notre Assemblée Généralière, à la décision qui a été prise à l'unanimité. Et d'ici là, nous attendrons la réaction du gouvernement. Devant la primature, le piquet de grève se poursuit pour les agents fédérés au sein du bloc syndical de la première seconde. Ils réclament des explications au sujet des nouvelles mesures gouvernementales touchant au statut général de la fonction publique. Aussi, réclament-ils le respect des recommandations du dialogue citoyen et politique d'Agondje tenu courant 2017 ? Arnon Babekong. Le cycle de violence qu'a connu l'administration gabonaise dans la période de 2010 à fin 2015 n'est pas loin d'être réactualisé à la suite du projet d'ordonnance portant en modification, suppression et complétant certaines dispositions de la loi numéro 1-2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, lequel projet d'ordonnance a aujourd'hui un effet boule de neige en milieu syndical. Les agents de l'administration publique fédérés au sein de ces organisations de défense des droits du travailleur trouvent ce projet, je cite, de suicidaire ou satanique. C'est selon, fin de citation, c'est le cas du bloc syndical de la première seconde au piquet de grève depuis trois jours devant la primature. Le dernier conseil de ministre que nous avons tous suivi a pris des mesures qui fâchent les travailleurs. Donc on aurait souhaité que le gouvernement, autour d'une commission tripartite, pose ces problèmes, que les syndicats apportent leurs propositions pour qu'on tombe dans un consensus. Or, là, nous sommes un peu surpris de toutes ces mesures et nous sollicitons de façon responsable parce qu'il faut reconnaître que le bloc syndical de la première seconde est un partenaire du gouvernement parce qu'un syndicat travaille avec ceux qui ont la décision. Nous souhaitons que le premier ministre du gouvernement nous reçoive afin que nous puissions l'aide sur la table, les problèmes qu'il sache. Vous êtes ici devant la primature pour solliciter le premier ministre. Qu'est-ce qui nous a dit de plus ? Non, nous attendons, nous disons que nous ne partirons pas de cet état de grève tant que le premier ministre du gouvernement nous a reçu. Il faut qu'il nous reçoive. Le chef de l'État nous a reçu en 2017. Je pense que le premier ministre du gouvernement, c'est dans son rôle de discuter avec les partenaires sociaux. Donc nous attendons jusqu'à ce qu'il décide de nous recevoir au parti d'ici. Donc nous sommes là pour interpeller le premier ministre afin que nous puissions mettre en place cette commission qui va regarder les différents problèmes des travailleurs à l'heure actuelle. L'autre revendication de ce bloc syndical portée à la connaissance du gouvernement concerne bien sûr les décisions prises au dialogue citoyen et politique d'Angonje entre avril et mai 2017. Le mécontentement réside dans le silence gardé par le gouvernement après la sollicitation du bloc syndical. Ça fait plus d'un mois et demi que nous avons sollicité la rencontre avec le premier ministre à travers un préavis de grève anticipatif et participatif parce que nous pensons que le bloc syndical ayant participé au dialogue d'Angonje nous avons donc pris part aux travaux de réflexion de la phase sociale et politique d'Angonje qu'il serait bon qu'après le gouvernement et les partenaires sociaux se retrouvent. Or, nous constatons un silence muet de la part du premier ministre du gouvernement. Au sortir d'Angonje, une commission tripartite devrait être mise en place afin de préparer avec le gouvernement les cahiers de charge des revendications sociales qui devraient aboutir à la signature de la trêve sociale. Mais hélas, le bloc syndical déploie l'absence de cette commission et cela fera bientôt un an. Ce bloc syndical de la première seconde refuse donc de poursuivre ce qu'elle qualifie de navigation à vue. Rien à voir avec ce qui précède, mais toujours d'actualité dans le volet éducation. Je vous invite à suivre la réaction de deux chefs d'établissement interrogés au sujet de la violence en milieu scolaire. Nous, chefs d'établissement, nous subissons avec nos enfants les assauts des bandes de mâchois qui écument libre. Je m'explique. Il arrive que nos enfants, qui sortent des cours d'abord, se font agressifs. C'est ce qui nous fait le plus mal. Parce que nous-mêmes, nous mettons actuellement en place des plans d'urgence pour essayer de juguler la violence à l'intérieur d'établissement. Mais lorsque nos enfants, à la fin du mode d'enseigne-mode double flux, sortent des cours à 17 heures, ils sont systématiquement attaqués par des bandits. Aujourd'hui, nous qui sommes à Ciban, vous voyez l'emplacement d'établissement dans une zone difficile, des PECA, nos petits élèves de CISEM viennent se plaindre pour dire chaque jour qu'on a arraché le téléphone, le bout de pain, le sac, etc. Donc cette session ne peut plus durer. Nous sommes dans un sujet préoccupant, c'est-à-dire l'insécurité à l'intérieur des établissements scolaires. Et la ministre a bien voulu partager avec nous son expérience en tant que cancer chez l'établissement. Et aujourd'hui, autorité de tutelle dans la lutte contre la sécurité à milieu scolaires. Bien, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons une responsabilité devant les élèves. Nous avons une responsabilité devant l'État qui nous a confiés les citoyens. Nous devons nous encadrer. Mais il se trouve que ces citoyens, quand ils viennent dans nos institutions, ils ont déjà une certaine éducation de base depuis la famille. Et nous nous devons désinscrire. Et nous constatons qu'entre la famille et l'école, il y a plusieurs types d'autres intervenants sur le plan de l'éducation. Et nous devons faire maintenant face aujourd'hui aux premiers de la violence à milieu scolaire. Et nous disons que cette violence n'est pas née dans les milieux scolaires. Ce sont des enfants qui viennent avec un certain type de comportement. Et il faut aussi reconnaître, quand ils arrivent sur eux, ils ont déjà subi un certain nombre de manipulations à plusieurs niveaux. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est conjuguer tous les efforts, combiner toutes les énergies, de telle sorte que la lutte contre la violence à milieu scolaire soit une préoccupation du chef d'établissement. Et nous nous disons à ce propos, et c'est vrai que nous avons été formés, mais pour instruire, pour encadrer. Mais nous devons faire face aujourd'hui à des délinquants. Et ce type d'élèves que nous avons n'est pas prévu, si vous voulez, par la loi de l'école. L'école n'a pas prévu, dans le cadre des établissements secondaires que nous gérons, la gestion des types d'enfants que nous avons. Des délinquants, des bandits de grand chemin, qui doivent être pris, si vous voulez, par la police judiciaire, les forces de police de manière générale, qui sont compétentes pour gérer ce type d'enfants. Parce que nous, dans les écoles de formation initiales, nous n'avons pas été formés pour arrêter, par exemple, des bandits qui courent. Nous n'avons pas été formés pour arrêter, par exemple, des détenteurs de drogue. Nous ne travaillons pas à l'Oklat. C'est pour cela que nous, les chefs d'établissement, nous demandons à l'État, nous demandons au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, de s'impliquer dans cette lutte, en venant à l'intérieur des établissements pour protéger ces citoyens qui sont maintenant exposés face à ce fléau. La Fédération Gabonaise des Communicateurs Culturels adhère au réseau panafricain des femmes pour la promotion d'une culture de paix, afin de s'engager dans des activités d'information et de sensibilisation du public, de faire rayonner notre culture et bien évidemment de renforcer les idéaux de paix. La Fédération Gabonaise des Communicateurs Culturels, représentée par son président Hank Mokambo, était au siège du réseau panafricain des femmes pour la promotion d'une culture de la paix. Objectif affiché, adhérer à ce réseau soutenu par les systèmes des Nations Unies, dont l'objectif est de mobiliser les femmes du Gabon en vue de leur contribution à la construction et à la consolidation au quotidien d'une culture de la paix et de non-violence et à la promotion des objectifs de développement durable. Nous, comme toutes les autres ONG ou associations qui travaillent avec Minesco, qui n'ont pas encore adhéré, nous les interpellons, nous leur demandons également de faire comme nous, devenir à l'âge de l'alliance parce qu'effectivement c'est là où se passent les inscriptions et les adhésions pour que nous nous retrouvions en tant que membres fondateurs de ces réseaux et que nous puissions contribuer à travailler pour le développement de la culture parce que nous savons qu'effectivement, nous également dans nos programmes, nous avons besoin de ces partenaires pour pouvoir alimenter nos programmes parce que nous avons, nous également à la Fédération de la Fédération des Communicateurs Culturels et aussi un réseau de communicateurs qui non seulement travaille dans la presse publique, dans les médias publics comme dans les médias publics, effectivement nous avons besoin de l'information à tenter à temps réel et nous avons besoin de ces partenaires pour effectivement que les industries culturelles puissent évoluer au niveau du Gabon et que ces industries culturelles puissent apporter une plus-value dans l'économie gabonaise. L'UNESCO s'est engagée dans le cadre de sa stratégie opérationnelle pour la priorité afrique dans la mise en œuvre du programme PHAR, promouvoir une culture de la paix et de la non-violence avec d'autres organisations et individus afin de créer ensemble un mouvement panafricain pour la culture de la paix en Afrique. L'autite, maladie de l'oreille qui touche particulièrement les enfants, est très peu connue dans notre pays. Comment se manifeste cette maladie et surtout comment la traiter ? Le reportage de Fabiola Mengé. Généralement sans gravité, elles ne sont pas contagieuses. La plupart des otites sont causées par des virus et se manifestent pendant un rhume. Les virus ou les bactéries sont responsables des otites. La trempe d'estache relie l'oreille moyen à l'arrière de la gorge jusqu'à la trempe lorsque celle-ci est enflée à cause d'un rhume. Ceci provoque une otite. Les plus vulnérables aux otites sont les enfants de moins de 5 ans qui ont des trompes d'un stage plus courtes, les enfants qui fréquentent un milieu de garde parce qu'ils ont tendance à avoir plus de rhume, les enfants allergiques à la fumée de cigarette, les enfants qui n'ont pas été allaités car le lait maternel contient des anticorps. En effet, pour savoir qu'un enfant a une otite, il a une fièvre inexpliquée, il est irritable, difficulté à dormir, se tirer les oreilles, avoir de la difficulté à entendre. Certains enfants atteints de l'otite peuvent aussi avoir du liquide qui s'écoule de l'oreille. Pour le diagnostiquer, les médecins examinent le tympan à l'aide d'une lumière spéciale. En somme, pour traiter l'otite, si l'enfant ne cesse pas trop de malaise ou de forte fièvre, le médecin attendra 24 à 48 heures pour s'assurer que l'otite ne guérit pas d'elle-même. Si l'état de l'enfant ne s'améliore pas ou s'aggrave, vous devrez retourner consulter. Il pressera des antibiotiques. Toutefois, n'administrez pas de médicaments en vente à l'air libre aux bébés et aux enfants de moins de 6 ans. Ce journal se poursuit avec cette bonne nouvelle pour les habitants du quartier Henri Clément de Port-Gentilles. Le canal principal a été réparé après avoir été mal construit par la société adjudicataire. Edwin Ziengui. Quelques jours après la dénonciation faite par les habitants du quartier Henri Clément sur le mauvais travail qui avait été effectué au niveau du canal, la même équipe est revenue sur les lieux pour réparer les dégâts. En premier moment, déjà, on tient à les remercier. Même si aujourd'hui, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment un travail bien par acheté. Puisque c'est vrai, ils ont remis les bus, ils ont fait rembler. Comme vous voyez, vous remarquez qu'il y a des voitures qui sont boules de part à autre. Donc du coup, on leur dit merci. Merci pour le travail qui a été effectué. Merci pour ne pas être sûr à notre information. Désormais, les véhicules peuvent approvisionner les boutiquiers de ce quartier en marchandises. Les boutiquiers de l'autre côté aussi, facilement, peuvent aussi les ravitailler du pain, du gaz. Et ça allège notre population parce que la semaine passée, c'était difficile. Et aujourd'hui, c'est possible. Cependant, l'épineux problème de cette poubelle est toujours d'actualité. On souffle. On inhale. Il y a des familles à côté ici, le boutiquier, le pain que nous mangeons. S'ils ont pu faire cette traversée-là, mais pourquoi pas la poubelle ? Ils attendent que ça devienne toute une décharge et qu'ils viennent intervenir. Nous, on souffle. On inhale, on fait tout. Quand il pleut, on trempe des pieds, il y a des asticots. C'est vraiment pas la joie. J'aimerais qu'ils viennent intervenir sur ce point-là. Pour ça, on serait vraiment reconnaissant qu'ils mettent des bacs à ordures. Le dépôt d'un bac à ordures avec un ramassage régulier pourra soulager les habitants d'Henri et Clément. Dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil, les travaux de construction du nouveau marché municipal vont bon train. Les premiers bâtiments sont sortis de terre et sont donc prêts à accueillir les commerçants. Seuls, les compteurs d'électricité ne sont pas encore livrés. Estranel, Ovo Nondong. L'exécution des travaux de construction de ce nouveau marché municipal, Hilaire-Lippo, 6 dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil, est estimée à près de 95% selon les techniciens d'Atlas Construction, l'entreprise adjudicataire. L'énième visite du chantier effectuée en ce jour, la première du genre en cette année 2018, a permis d'apprécier non seulement l'avancement de ces réalisations, mais surtout l'atmosphère dans laquelle celles-ci sont entreprises. Comme vous allez le constater, les premiers bâtiments sont sortis de terre, prêts à accueillir déjà les commerçants. Nous avons terminé déjà deux bâtiments, quelques boxes, et puis six magasins qui seront livrés d'ici là. Nous sommes juste confrontés à un souci d'électricité, car les compteurs d'électricité ne sont pas encore livrés. Donc nous sommes dans l'attente des compteurs d'électricité afin de livrer nos premiers magasins. L'exécution des travaux se poursuit dans une atmosphère qualifiée pondérée. Nonobstant les difficultés qui embarrassent quelque peu les responsables du chantier. Il y a une bonne ambiance bien sûr, les travaux avancent. Nous sommes prêts à livrer le chantier. Dans quelques semaines, avoir un mois, les difficultés c'est évident. Nous avons rencontré plusieurs difficultés, à savoir la livraison de certaines marchandises, le retard de livraison, mais sinon, si bien que mal, les travaux ont avancé. L'observation faite sur ce premier bâtiment, composé de 45 boxes et six grands magasins, en état de finition, peut nous amener à affirmer, au risque de se tromper, l'état d'avancement significatif de ce chantier, qui selon les responsables de l'entreprise adjudicataire, devrait recevoir la première vague des commerçants dans un délai d'un mois environ. En attendant, la livraison totale du chantier dans les mois qui suivront. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Deux semaines après la fusillade qui les a endeuillés, les élèves du lycée Marjorie Stoneman Douglas de Portland, en Floride, ont repris les cours avec émotion. Devant le lycée Marjorie Stoneman Douglas, les élèves s'arrêtent un instant pour étreindre les agents de circulation, ou les policiers. Deux semaines après la fusillade, les adolescents font leur rentrée sous haute surveillance. Je suis un peu nerveuse de revenir, mais c'est rassurant de voir toute cette sécurité, ça va faire du bien de retrouver mes amis et mes profs. On a l'habitude d'aller à l'école, mais pas de voir tout ça. C'est millions de policiers sur le parking. Le 14 février dernier, Nicholas Cruz, un ancien élève de 19 ans, a ouvert le feu dans ce lycée de Parkland. 14 lycéens et 3 professeurs ont été tués. Ce mercredi, chacun a choisi une façon différente de marquer cette rentrée. Certains portent le t-shirt de l'école, d'autres distribuent des fleurs. Ce groupe a fait venir des chevaux et une chèvre pour redonner le sourire aux élèves. Dans l'enceinte de l'établissement, les sacs à dos ont été interdits et 50 policiers en civil ont été déployés. Les professeurs et les 3000 étudiants ne retournent au lycée que pour une demi-journée, le temps de reprendre leur marque. Le bâtiment où a eu lieu le drame est lui resté fermé. Dans un rapport de l'ONU, réalisé en 2017 mais pas encore publié, des experts affirment que la Corée du Nord a contourné l'embargo sur les armes qui pèsent sur la Syrie pour envoyer à Damas des composants d'armes chimiques et balistiques. presse internationale. C'était hier durant une conférence des Nations Unies. Les Etats-Unis devraient avoir conscience que les sanctions et les pressions ne menaceront jamais la République populaire démocratique de Corée et ne fonctionneront jamais. Des déclarations qui prennent aujourd'hui un écho particulier après la fuite d'un rapport de l'ONU. Durant cinq ans, la Corée du Nord a contourné l'embargo américain. Entre 2012 et 2017, le régime nord-coréen aurait affrété près de 40 cargaisons de contrebandes sans qu'elles soient détectées par les services de renseignement satellitaires. Pour y parvenir, elle aurait fait usage de sociétés-écrans et de son réseau diplomatique. Parmi ses chargements illégaux, des composants de missiles balistiques et d'armes chimiques. Certains étaient destinés à la Syrie, alliés de longue date du régime de Pyongyang. Ces révélations surviennent alors que Damas est accusé d'avoir fait usage d'armes chimiques au chlore dans le fièvre de la Ruta dimanche. En avril dernier, c'était dans la province d'Idlib que du gaz saryen était utilisé par le régime syrien, tuant 80 personnes. La présence de techniciens missiliers nord-coréens aurait également été détectée sur des sites d'armes chimiques en Syrie. De quoi accroître encore un peu la tension entre Américains et Nord-Coréens, alors que les États-Unis ont décidé la semaine dernière de durcir les sanctions contre Pyongyang. La page des sports de cette édition d'information nous ramène à Libreville au Gabon. Je vous le disais en titre, Bosco à la Bafale a officialisé sa candidature aujourd'hui au siège de la Fédération Gabonaise de Football où il postule le poste de président de cette institution. Après cette rencontre, l'homme a pris la direction de son quartier général où il a tenu son allocution devant la presse. par Efraim Biogwezo. Plus de doutes sur sa candidature aux prochaines élections de la Fédération Gabonaise de Football, Bosco à la Bafale et toute son équipe de campagne accompagnée de son huissier de justice ont accompli leur devoir, celui dont ceux qui aspirent au redécollage de notre football peuvent accomplir en pari circonstances en officialisant leur candidature. C'était devant un parterre de journalistes que l'homme qui postule au destiné de cette fédération sportive a eu à déposer son dossier, y compris celui de ses colistiers. Le dossier, comme je vous le rappelais tout à l'heure, conformant l'exposition au statutaire, vous avez ici la liste des candidats. Vous avez une demande manuscrite rédigée et signée par la tête du ministre que je suis, un extrait du cancer judiciaire, une copie certifiée conforme à la pièce d'identité, un document attestant l'appartement à une association et enfin le projet d'action. Je voudrais donc vous faire suivre les autres deux. Au sortir de cette épreuve, ces derniers affichent d'ailleurs un optimisme, celui de pouvoir changer le football national à travers trois axes principaux, structurer, former et faire appliquer en dépit du constat avéré sur la violation des textes de la Fédération Gabonais de football par l'équipe actuelle. Motivation, mais la seule motivation, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est d'appartement. J'ai le sentiment que le ballon n'est pas le plus rond. Et par conséquent, en faisant donc ce constat, je dois être au service qui est de la nation. Et être au service de la nation, ça repartait donc sa position sur la promotion, les développements. Le 26 février dernier, Bosco Alabafal a saisi la Confédération africaine de football et la FIFA à travers un courrier lequel retracait déjà des multiples dysfonctionnements de l'Afrique à foot dans la violation des statuts et textes. Pour lui, ces organes se doivent de se prononcer avant le congrès fixé au 10 mars prochain, lequel le bureau actuel va certainement tenter un passage en force. À son quartier général, Bosco Alabafal a officiellement dévoilé son plan d'action. Celui-ci se résume en trois piliers structurés, formés et appliqués. J'ai deux informations importantes à vous partager. La première concerne ma démission au poste de président de l'association de club professionnel de football du Gabon, bien entendu. Après 12 ans d'exercice, ce jour, prenez acte de ma démission pour des raisons d'éthique. Pour des raisons d'éthique. La deuxième concerne les élections à venir au poste de la présidence de la Fédération Gabonès de football. Dans un mois exactement, le mandat du comité exécutif de la Fégafoot de la Fédération Gabonès de football va arriver à son terme. Vous, comme moi, avions fait le constat que quelque chose ne tourne pas rond dans le football gabonais. En effet, notre ballon ronde dans le football gabonais, mais ovale. Cette déformation du genre se traduit par des dysfonctionnements organisationnels et fonctionnels. animaux, notre sport roi est plongé dans un état comateux qui semble irréversible. Mais, lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on aime le sport, lorsqu'on aime le football, lorsqu'on respecte les Gabonais, lorsqu'on respecte les standards nationaux et internationaux, et lorsqu'on craint Dieu, on ne doit pas accepter la fatalité de notre football. On ne doit pas accepter l'incompétence. On ne doit pas accepter l'impunité. On ne doit pas accepter l'opacité. On ne doit pas accepter le favoritisme. Par contre, on doit s'inscrire dans l'espérance. On doit s'inscrire dans le renouveau. On doit s'inscrire dans une nouvelle vision. Autrement dit, faire du football gabonais une institution forte, transversale, qui doit véritablement intégrer les vertus du sport. Mesdames et messieurs, je viens vous proposer ou proposer au football gabonais une nouvelle vision du football construite autour des standards nationaux et internationaux. Une nouvelle organisation articulée autour d'un cadre juridique conforme à nos statuts, règlements et à ceux de la FIFA. Un nouveau management battu autour des règles de gestion transparente. Mesdames et messieurs, pour ces raisons, je viens ce jour, jeudi 1er mars 2018, vous annoncer de manière solennelle et au nom de l'équipe de campagne qui m'accompagne, ma candidature au poste de président du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. Et puis, l'élection à la présidence de la Fédération gabonaise de judo vient d'enregistrer un nouveau candidat, une nouvelle candidature, celle de maître Serge Christian Ouvélou, une candidature officialisée lors d'un point de presse animé par le candidat. Le récit de Ulrich Sima est là. Après la déclaration officielle de candidature de Wilfrin Nguema, le tour est venu au maître Serge Christian Ouvélou d'officialiser sa candidature lors d'un point de presse et de faire la présentation de son plan d'action intitulé faire du judo un sport national et morceller en ses axes principaux. Faire du judo un sport national. Moi, président de fédération, je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour pouvoir que ma fédération soit dynamique. J'ai commencé à le faire, j'ai l'ai fait, j'ai mis en place des demandes de fédération. Vous pensez que j'ai eu de l'argent de la fédération ? Je les ai aidés à le faire sur le plan juridique, bureautique, didactique et tout. J'ai accompagné les clubs, ce n'est pas l'argent de la fédération. Une candidature soutenue par certains anciens judokas qui n'ont pas manqué d'exprimer tout le bonheur que présente cette candidature pour la venue du judo au Gabon. A la différence du président sortant qui est resté 20 ans au bout desquels on a pu s'assister à une stagnation du judo et à celle du candidat d'en face qui lors de son point de presse a passé plus de temps à nous faire étalage de son réseau de connaissances et de sa bureaucratie, nous pensons que le candidat au vélo présente pour nous le meilleur projet de développement pour le judo. Le judo aujourd'hui est un peu à l'arrêt parce que la pépinière a cessé d'être reproduite. Or dans le programme qu'il nous propose il s'agit de faire du judo un sport national et de redevelopper la pépinière. Notons que le postulant à la présidence de la Fegao Judo est président de la Ligue de l'Estuaire depuis 2014. Voilà c'est sur ces images que se referme cette édition d'informations réalisées par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivie. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada